Salutations à toutes et à toutes, ici Romain Le Fosséen. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où simplement je voudrais vous apporter mon retour d'expérience avec l'Apple Watch SE après plus d'un an d'utilisation. Je voudrais simplement vous en dire mon avis, ce que j'en pense après plus d'un an, mon expérience tout simplement, bref je vais vous détailler tout ça en commençant par le design bien évidemment. Avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai mis un lien d'achat dans la description donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker tout ça, ça vous permettra d'aller voir le tarif puisque évidemment l'Apple Watch SE est souvent en promotion. Parlons maintenant du design et de la partie hardware et clairement ici on a une montre au design iconique. C'est un design qui est vraiment élégant avec une excellente ergonomie. C'est vraiment ce que j'ai noté au quotidien, c'est hyper ergonomique. On a d'ailleurs un écran LCD avec des bordures, ça c'est peut-être le petit point qui est un petit peu désagréable. Les bordures sont quand même assez visibles surtout lorsqu'on met ça à côté de l'Apple Watch série 7. Mais franchement cette dalle LCD elle est plutôt capable pour une montre connectée du moins et moi j'en suis complètement satisfait après plus d'un an d'utilisation. Je noterai en complément que les bracelets sont onéreux. Il y a vraiment de tout dans le catalogue d'Apple des bracelets. Ils sont par contre pas toujours qualitatifs donc attention à bien choisir vos bracelets. Les choix sont nombreux et quand même, je vais être clair avec vous, la plupart sont quand même plutôt cool. J'aime bien par exemple les bracelets uniques, ils sont pas mal du tout et puis même le bracelet Nike aussi que j'ai au poignet là, moi je l'aime beaucoup. Après ça c'est les goûts et les couleurs donc n'hésitez pas à aller checker dans le store d'Apple. Au niveau du software, disons le, cette partie logicielle est logiquement adaptée à l'écosystème d'Apple. En fait on a un écosystème d'applications qui est vraiment fourni, enfin du moins avec ce store, on a une multitude d'applications. C'est juste impressionnant, on a du choix sur tout que ce soit pour la partie sport, musique ou que sais-je. Je suis trop content d'avoir autant de choix d'applications seulement sur une montre donc ça forcément par rapport à d'autres concurrents sur Android c'est un point majeur à mettre en avant. En plus on peut le dire, c'est des applications qui fonctionneront parfaitement avec votre iPhone voire votre iPad en fonction du type d'application. Donc ouais c'est compliqué de reprocher quoi que ce soit à ce software parce qu'en plus il est fluide, il est réactif, il est fonctionnel et finalement j'ai jamais eu réellement de bug. Je crois que j'en ai eu un ou deux par ci par là et bon rien de bien dérangeant donc personnellement bah moi j'aime beaucoup cette partie logiciel qu'Apple a fourni avec WatchOS qui c'est vraiment du très bon boulot. D'ailleurs cette montre c'est un parfait compagnon sportif mais pas que, je m'explique. Vraiment l'Apple Watch c'est pour moi le produit par excellence adapté pour se motiver à faire du sport ou pour accompagner son activité sportive. Les services présents sont de réelle qualité que ce soit Apple Fitness Plus ou d'autres concurrents. Le système de gamification pour faire du sport est juste incroyable, on a toujours envie de remplir ses cercles. L'application Apple Form pour ça elle est incroyable, c'est un truc de fou ce truc mais on a toujours envie de remplir ses petits cercles. Je sais pas si vous possédeur d'Apple Watch peut-être vous êtes dans ce même cas là mais en tout cas moi après un an c'est vraiment mon avis c'est que ce système il est ultra efficace pour se motiver à faire du sport. On a plusieurs types d'exercices qui sont présents aussi pour son activité sportive dans l'application de base d'Apple. Ça permet de mesurer parfaitement son activité physique ce qui est un bon point forcément. Et puis comme je l'ai expliqué il y a quelques instants il y a eu l'arrivée d'Apple Fitness Plus qui est un service dédié à l'activité sportive. Il y a une possibilité de faire ses exercices depuis votre Apple TV, iPhone ou iPad tout ça en synchronisation avec votre Apple Watch. Après personnellement je n'utilise pas ce service là, je préfère largement l'application Nike Training qui est gratuite et qui est une excellente alternative avec des coachs qui vous parlent en français en plus. Donc voilà, en fonction de vos goûts et vos couleurs vous pouvez faire le choix de prendre une application. En tout cas l'application de base présente pour faire du sport est déjà très bien. Mais bon moi j'aime beaucoup Nike Training qui est vraiment une bonne application pour tout ce qui va vous concerner des coachs sportifs qui vont vous conseiller pour du yoga, pour des exercices de fitness, pour la musculation. C'est une excellente app qui est parfaitement synchronisée avec votre Apple Watch. Sinon pour compléter mes propos de tout à l'heure, comme j'ai dit, l'Apple Watch est un parfait compagnon sportif, je l'ai pas mal détaillé là, mais pas que. Et pourquoi je dis mais pas que ? Puisque en fait moi dans mes usages je paye déjà avec mon Apple Watch, avec Apple Pay, ça c'est un service qui est aujourd'hui pour moi indispensable. Et on me redit ça, il y a un an que j'allais payer avec mon Apple Watch, j'aurais franchement pas cru du tout, mais c'est juste indispensable. Là où j'ai jamais réellement payé avec mon smartphone puisque j'ai jamais compris le fait de sortir ce smartphone au lieu de sa carte bancaire à part pour faire genre, l'Apple Watch finalement j'ai rien à sortir, je pose mon poignet sur le terminal de paiement et c'est tout. Enfin, tout ça pour vous dire que moi je suis fan de la manière de payer avec son Apple Watch. Et puis il y a d'autres fonctionnalités comme la possibilité d'interaction avec ses notifications ou avec ses messages ou encore avec ses appels, ça aussi c'est un bon point. Surtout que les appels on peut les recevoir depuis sa watch. Il y a aussi Apple plan que j'aime beaucoup pour se guider lorsqu'on est à pied, on passe au moins pas pour un touriste avec son smartphone à la main. Là avec l'Apple Watch on regarde vite fait et c'est fait, ça va super vite. La gestion des transports, j'aime beaucoup aussi la faire depuis l'Apple Watch. Il y a Uber, Muvit, il y a WSNCF pour son billet, bref c'est plein de petits trucs comme ça que j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi bien d'autres usages mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous expliquais à quoi sert l'Apple Watch. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de l'autonomie qui est un point qui est quand même assez important. Alors déjà pour moi au niveau de l'autonomie, je le conçois que ça ne correspond pas à toutes les habitudes. Déjà disons-le, cette Apple Watch SE, elle tient une journée. Voilà, ne demandez pas plus du tout, elle va tenir une journée, du moins après un an d'utilisation. Je sais qu'à mes débuts j'arrive à faire un jour et demi, là c'est vraiment un jour, ne demandez pas plus. Je la recharge aussi personnellement tous les soirs autour des 21h30. Voilà, le temps que je prenne ma douche, que je lise un petit peu etc, je recharge mon Apple Watch et puis ensuite je la prends pour la nuit pour qu'elle suive mon sommeil. D'ailleurs au passage, vu qu'on parle de charge, sachez que celle-ci est quand même assez lente. Il faut entre 1h et 1h30 pour faire une recharge complète sur l'Apple Watch SE. En tout cas, si je devrais conclure ce test, est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, je vous recommande cette Apple Watch SE ? Bah pour moi la réponse est oui. Déjà de 1, on peut la trouver à un excellent tarif. Ça c'est quand même un bon point, surtout sur Amazon, elle est régulièrement en promotion. De 2, c'est une bonne Apple Watch pour commencer justement ses débuts avec une montre connectée pour comprendre ou pas si l'Apple Watch c'est fait pour nous ou pas. Et moi, personnellement la réponse est oui, mais peut-être que pour certains c'est non. Et tester ça avec une Apple Watch SE, c'est quand même mieux que dépenser beaucoup plus d'argent dans une Apple Watch série 6 ou série 7. Mais voilà, en tout cas disons-le, à part pour quelques fonctionnalités de santé, l'Apple Watch SE remplit toutes les cases d'une excellentissime montre connectée. Elle est excellente, elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème Apple. Bref, après un peu plus d'un an avec l'Apple Watch SE, personnellement je vous le dis clairement, j'en suis entièrement satisfait. Elle est excellente à l'utilisation. Voilà, je vais m'arrêter là et voilà tout ce que je pouvais vous dire autour de cette Apple Watch SE. Personnellement, vous l'avez bien compris que je recommande cette montre connectée qui est pour moi vraiment excellente. Si vous avez des questions, évidemment les commentaires sont faits pour ça. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, pour ne pas les louper tout simplement. Et puis n'hésitez pas à mettre le petit like. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, à dimanche prochain. Salut !